On le verra avec la météo à la fin du journal. Le temps va être un peu perturbé sur une partie de la France aujourd'hui et peut-être même en début de semaine prochaine. Cela ne devrait pas décourager les amateurs de randonnée. La discipline fait de plus en plus d'adeptes et les équipementiers ont de quoi sourire. Les ventes décollent. Maud Descamps. À la Fédération Française de Randonnée Pédestre, on a le sourire. Depuis un an, les ventes de topo-guide ont bondé de 40%. Un phénomène qu'observe également Philippe Aurin, directeur des guides vers Michelin, si bien que certains ont dû être réédités en urgence. Avec le Covid, on a dû revoir complètement nos tirages. Périgord, l'Auvergne, la Franche-Comté, le lot ont dû être réimprimés. Autre signe de l'intérêt croissant des Français pour la randonnée, les ventes d'équipements. Décathlon observe une hausse de 15% de ces ventes de chaussures de randonnée. Même phénomène au vieux campeur, explique son directeur général, Aymeric de Rorté. Tout ce qui est ventes de chaussures, de sacs de couchage, de tentes, sont en forte progression. Le plus spectaculaire, c'est effectivement les cartes IGN. Nous avons fait la plus grosse année que nous ayons jamais faite. Et surtout, on a ce côté retour à l'authenticité, où les gens ont tellement été forcés d'être sur des écrans, que tout ce qu'ils font qu'ils peuvent quitter les écrans, ils le font. Et donc, consulter des cartes papier, ça leur plaît comme jamais. A l'instar de la randonnée, le kayak, la nage en olibre ou le vélo sont également en très forte hausse, observent les professionnels. Un mot de décan du service économie de repas.